Huguette Spengler, sur le 238 s'il vous plaît. J'aimerais bien dire d'ailleurs que ce sont les dernières belles photos de moi, qu'après je disparaîtrais et je me suiciderai. Je suis Huguette Spengler, la dernière des surréalistes. Un souvenir dont je me rappelle très bien. Je pleurais dans les allées de lys et de rose que nous avions. Et ma vieille haute chouchou me disait, pourquoi pleurez-vous, mon petit ange, ma colombe, mon doux Jésus ? Et je lui disais, je pleure parce que je sens l'odeur des hôpitaux. C'était l'époque folle de cette maladie snobissimo dans les milieux anglais, le bacille de coque, la phtisie galopante. Les danseurs de Mondin, qui semblaient être des dieux pendant ces deux heures où ils avaient le droit de briller comme les toreadors, étaient en réalité de très pauvres types. C'étaient des fils de pêcheurs de Sicile, c'étaient des mafiosos sortis de prison, des marchands d'orange, tout ça. Des types qui souvent signaient leur contrat avec une croix. Il fallait que les femmes qui payaient, les femmes des deux heures de tango, soient affamées d'eux et se disent, « Mais sera-t-il à moi un jour ? C'est un loup sauvage, solitaire ? » Bonjour, Loulou. Alors, j'aurais fait quoi ? Fleurie, Morgis, Fred ? Manon, je suis à quoi ? La centrale de Manon, ici ? Pardon, madame ? Il va être sage, Manon. Il ne volera plus ? Non. Les fourrures de madame la reine, les diamants de madame la reine. Fini, fini, fini. Je lui ai dit, mon père, vous voyez, moi, toujours ganté, femme du monde. Mon père, je l'amène cet homme, je ne sais plus quoi en faire. L'asile, la prison, rien n'y fait, la bonté, les larmes, les coups. Il y a longtemps que vous attendez ? Non, j'arrive à l'instant. Vous arrivez ? Non, je ne suis pas en train. Je ne suis pas en vie. Bon, on peut dire, puisque nous parlons librement, qu'aux yeux des autres, vous êtes anormales. Mais moi, qui ai l'air normal, je suis complètement anormale. Et les gens ne le savent pas. Et ça, c'est un combat tout à fait terrible aussi, comme si j'étais une handicapée face à la vie. Alors, j'ai commencé à couper mes cheveux un peu comme une grue. J'ai mis une robe un peu transparente en l'antel blanc. Et je suis sortie seule dans la nuit de Marseille. Et puis, voilà un type qui m'aborde. Et alors, il me dit, veux-tu qu'on aille danser ? Et je me suis dit, au fond, il faut que je connaisse quelque chose de louche. Il faut que j'aie un choc avec ce type qui est un type du peuple. Il faut que j'aille loin. Alors, je lui ai dit, je voudrais aller dans des bafons. Et alors, il me dit après, tu viens, on monte. Quand on arrive vers la caisse, la bonne femme dit, le 3. Et moi, je regarde la bonne femme, je lui dis, combien avez-vous de chambres, madame ? Alors, elle me dit, j'en ai neuf. J'ai dit, eh bien, vous me reverrez, je ferai les neuf chambres. Je devais couper un nouveau cordon bical, changer de nom, oublier tout ça. Et repartir seule. Et relaisser pousser mes ailes. Et essayer de posséder les couleurs, tout ce qu'on m'a interdit. La maçonnerie, des choses incroyables dont je n'avais aucune idée et que je n'aurais pas osé penser. Tout se transformait en création. C'est une création. La maçonnerie, des choses incroyables, tout ce qu'on m'a interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021